Je vais partir. On m'a proposé un poste d'infirmière en chef à Paris. Fais attention. Je pars avec toi. Ça n'a pas l'air d'aller très fort aujourd'hui. J'ai ma petite fille qui n'est pas rentrée cette nuit. D'habitude, elle prévient. Madame Saviely, bonjour, c'est Daniel Vernon, c'est OEG. Je vais me demander si votre petite fille était rentrée. Une femme que je connais, elle habitait avec sa petite fille. Ma gamine a disparu, ça fait deux jours. Elle s'est tirée avec un mec, 18 ans de ses l'âges. Elle a sa chambre aussi, non ? Oui. Je peux la voir ? Elle a un copain ? Elle dit pas ce genre de choses. Je ne touche pas avec elle ? Qu'est-ce qui vous a raconté ça ? Aujourd'hui, tu m'as encore fait pleurer. Ça ne me dit rien. C'est sûr. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous. J'ai compris que tu ne m'aimais pas. C'est le problème, tu vois. J'ai perdu la foi. Le type dont tu m'as parlé, on l'a serré deux, trois fois pour deal. Mais pense à ce que je t'ai dit. T'es plus flic. Fais pas n'importe quoi. Ça t'amènera rien de bon. J'ai écouté tes cassettes. C'est à toi que ça s'adresse ? C'est qui, cette fille ? Laura ! Je comprends pas de quoi vous parlez. Allez où, bordel ? On fait tout ce qu'on peut. J'ai mal à chaque instant. Me dis pas que c'est pas pareil pour toi. Mais c'est vrai, toi, tu baisais avec un connard. Moi, j'ai essayé de la trouver cette... Ne vous approchez plus jamais de mon fils. J'ai compris ? J'aimerais juste pouvoir me dire que le pire est derrière nous. Sors ta manotte ! Daniel, reviens ! Tu te souviens la première fois où on s'est revu ? C'était le début de l'hiver. J'aimerais juste pouvoir me dire que le pire est derrière nous.